... Mesdames, Messieurs, vous allez les 20 et 27 mars prochains élire votre nouveau conseiller général. L'élection au conseil général est fondamentale car c'est une élection qui est proche de votre vie quotidienne. C'est aussi une élection qui doit demain permettre de corriger les déséquilibres qui frappent l'Est du Valoise. Quels sont mes atouts ? D'abord une connaissance approfondie de notre canton. Je vis et je demeure à Gonesse depuis plus de 40 ans. J'ai également une réelle proximité humaine puisque j'assume depuis plus de 16 ans des responsabilités associatives au sein de notre département. J'ai également une compétence et une expérience en matière d'élu. Chacun sait que j'ai assumé différents mandats de maire adjoint entre 1995 et 2008. Et enfin, j'ai une capacité à vous écouter et à agir concrètement grâce à une profession d'avocat qui m'amène tous les jours à agir et défendre vos intérêts. Je veux demain défendre l'intérêt général du canton mais également être l'enfant du pays qui vous permettra demain de défendre vos intérêts respectifs. Je vous remercie. Je me présente aux élections cantonales prochaines fortes de mon militantisme de 30 ans au sein du Parti communiste français, de mon expérience d'élu municipal dans les domaines importants que sont l'emploi, le social et l'éducation où là j'ai pris des décisions en faveur des intérêts de la population de Gonesse. Et je tiens forte de cette expérience en tant que femme représentée au-delà de la ville, les habitants du canton pour défendre leurs intérêts dans ces mêmes domaines au sein de l'Assemblée du Conseil Général. C'est important par rapport à la politique actuelle menée par le gouvernement de droite, c'est important de maintenir notre Conseil Général à gauche, c'est donc important de voter pour une femme militante, communiste, de terrain. Je vous remercie de votre attention et je compte sur vous le 20 mars. Impossible de vous convaincre en une minute, c'est pourquoi je suis à vos côtés depuis de nombreuses années sur le terrain, notamment comme conseiller municipal de Gonesse depuis 2008. Le 20 mars prochain, vous allez élire votre Conseil Général, c'est-à-dire la personne qui vous représentera au sein de l'Assemblée départementale. Le 20 mars, je me présente avec Isabelle Duflo, ma suppléante de Weymar, pour défendre des valeurs, des valeurs de solidarité, de progrès, de lutte contre les injustices et les inégalités, les valeurs portées par le Parti Socialiste et mises à mal par Nicolas Sarkozy. Le 20 mars prochain, je me présente aussi car je souhaite que le Conseil Général reste au service de ses habitants, en soutenant les services publics locaux, notamment les services publics en zone rurale, et en préparant l'avenir avec la formation, le développement économique au service de l'emploi, les transports avec le barreau ferroviaire entre le RERB et le RERD, avec la gare de métro automatique du Grand Paris et tous les projets qui sont portés sur notre territoire. Mais pour réussir, il faudra être dynamique, sérieux et proche de vous. Ce sont mes trois engagements. Chers concitoyens, bonjour. Je me présente aujourd'hui devant vous, en tant que candidat indépendant de tout parti politique, pour ces élections. Je voudrais que vous reteniez à l'esprit trois mots. Confiance, innovation, engagement. Confiance parce qu'aujourd'hui, les partis traditionnels de gauche comme de droite prennent le prétexte de la crise pour conforter leur inaction. Je veux être un rempart contre cette inaction. Aujourd'hui, l'innovation est au cœur de la société. Que ce soit en termes de logement, en termes d'emploi, je voudrais réellement apporter tout mon savoir-faire pour permettre cette innovation. Fort de mon travail associatif de plus de 15 ans, je voudrais réellement apporter tout ce savoir-faire au service de mes concitoyens. Une dernière chose, l'abstention aujourd'hui est un fléau. Je veux que vous participiez à ces élections massivement et montrer que vous avez votre destin entre vos mains. Merci. Habitant de Gonesse et élu à la région depuis le mois de mars, je veux me battre pour vous, pour améliorer votre quotidien et mieux vous protéger. Je sais que bien souvent, les hommes politiques n'écoutent pas grand-chose. Ma méthode à moi, c'est celle de l'écoute. Je suis donc en permanence sur le terrain et vous trouverez aussi toujours des documents de campagne dans vos boîtes de lettres. Je ne vous promets pas la lune. Les problèmes sont difficiles à régler. En revanche, ce que je vous promets, c'est de toujours, toujours aller au bout de mes démarches. Mes priorités pour notre territoire, elles sont claires. C'est d'abord la sécurité, le civisme et plus de sévérité dans les tribunaux, notamment à l'égard des mineurs. Ici, c'est l'ordre républicain qui doit régner. Je veux aussi qu'on arrête de nous dire qu'il y a trop d'emplois dans le secteur parce que trop souvent, les emplois, c'est pour les autres. Je veux donc imposer la préférence locale dans les entreprises du secteur. Enfin, je veux me battre pour le maintien des services publics de proximité, là où il y en a besoin, ainsi que pour les petits commerces de proximité. Mobilisez-vous, ne vous abstenez pas. Le 20 mars, votez Didier. Le 20 mars, votez Didier.